C'est parti ! Du coup, je vais vous parler de... J'ai vu très rapidement et de GitLab, et notamment de la partie CI pour intégration continue de GitLab, beaucoup plus longuement. J'ai vu la raison pour laquelle je vous en parlais très rapidement, c'est parce que sur les six derniers mois, je n'ai pas avancé dessus, j'ai essentiellement avancé sur d'autres choses. Donc, je n'ai pas grand-chose à présenter de neuf dessus. Donc, j'ai vu, c'est un outil de visualisation de la toile de confiance, qui est développé avec une techno qui est très pratique pour interagir avec les données, mais pas pour afficher un graphe de très grande taille. Donc, typiquement, là, il n'y a pas toute la toile, il y a uniquement ceux qui ont miné des blocs durant les dernières 24 heures ou durant les dernières 24 heures qui ont précédé la génération de cette version-là. Il faut voir s'il a été mis à jour. Membre 1057, il a été mis à jour il n'y a pas trop longtemps. Donc, en gros, là, on a uniquement ceux qui ont fait des blocs durant les dernières 24 heures. On peut voir les différents liens. Et quand on sélectionne un des nœuds qu'on peut figer, voilà, si on voit. Donc, quand on sélectionne un des nœuds, on a un certain nombre d'informations qui, pour l'instant, n'ont pas une présentation très intéressante, mais on peut voir combien il y a sur le compte, combien la personne a forgé de blocs, enfin, l'identité a forgé de blocs, certaines des valeurs qui étaient présentées dans votre wizard au niveau distance, mais probablement pas les centralités ou assimilées, des timestamps bruts, des dates. Bref, cette partie-là a un certain nombre d'informations, mais qui, pour l'instant, ne sont pas très exploitables pour un être humain, parce qu'elles n'ont pas été retraitées. Parmi les informations qui vont être intéressantes quand elles seront retraitées, c'est quels sont les membres référents les plus éloignés dans la toile de confiance. Donc, quelles sont les personnes dont il serait le plus intéressant de recevoir des certifications pour resserrer de beaucoup la toile de confiance. En dehors de ça, il y a ici tout un tas de filtres. On peut visualiser les certifications, les futures certifications, les transactions. On peut avoir une évolution dans le temps en masquant tout et en affichant mois par mois les données. On a des infos de distance. Donc, ceux qui sont joignables par 95% des membres référents, de 95 à 90, de 90 à 85, et de 80 à 85. Donc, on voit que globalement, ceux qui forgent des blocs, ils sont quasiment tous très facilement joignables depuis n'importe où de la toile de confiance. C'est supérieur à 95% des membres référents. Donc, on compte positif, compte vide. Grâce à Réminitaire, et de toute façon, vu que c'est des membres, on sait qu'ils sont nécessairement positifs. Et donc là, pour la forge des blocs et les statuts. Et sachant que cette colonne de filtre est assez facile en gros, il y a une syntaxe sur une base de XPath, qui est une syntaxe de requêtage XML qui permet de requêter le graphe pour ajouter des filtres. Et pour GV, c'est à peu près tout ce que j'ai à présenter dessus, si ce n'est que si on affiche toutes les données, ça ne va pas vite. Voilà. C'est du D3JS pour l'affichage. Donc, c'est du SVG dont la position est calculée dynamiquement. Du coup, calculer la position dynamiquement quand on commence à avoir plusieurs milliers de liens. Il y a un lié de nœuds et il y a entre 5 et 9 000 liens. C'est pas un truc du genre de rapide, c'est pas un angle que... Là, c'est directement dans le navigateur. Donc, voilà. À quoi ça ressemble. Et ensuite, il va essayer de calculer les positions et il va mettre trois plombes. Donc, on ne va pas le laisser faire et on va passer à la suite. Mais c'est pour illustrer que la vue où on affiche tout n'est pas exploitable. Là où ça pourra devenir intéressant, c'est dès que je ferai fonctionner la partie recherche et qu'on pourra limiter la visibilité. Il y a un autre projet de visualisation qui gère déjà une fonction de recherche. si quelqu'un a le nom... Celle de page, oui. Il le présentera demain. Il le présentera demain. Bon, ben parfait. Donc, je n'en parle pas plus. Mais sinon, à un moment ou un autre, on pourra désigner deux, trois membres et avoir uniquement les liens entre ces membres avec une certaine portée, ce qui peut être pratique pour suivre les liens ou pour des analyses de graphes spécialisées. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on va passer à la suite. Oui ? Pour l'instant, émis ou reçu et ce n'est pas le nombre de blocs, c'est juste le nombre de liens. Pour l'instant, la visualisation est bêtement basée sur le nombre de liens. Donc, GitLab. Enfin, le GitLab de l'unitaire.org. Déjà, est-ce que est-ce que Git, c'est quelque chose qui parle à tout le monde ou pas ? Ou est-ce que je présente un peu Git ? Non, je crois que ça ne parle pas à tout le monde. Ça ne parle pas à tout le monde. OK. Il faut faire une coupure. Oui, une coupure pour changer de... J'ai vu à... Oui, on peut. Oui, non ? Pour changer le sujet ? Non, non. OK. OK. Alors, donc, Git, c'est un outil de gestion de version qui permet de pas... Si on fait évoluer son code et qu'on arrive à une version qui ne marche plus, ça permet de revenir à une précédente version qui marche. Ça, c'est le premier intérêt quand on bosse tout seul. Quand on bosse à plusieurs, ça va être de pouvoir bosser chacun sur des morceaux de code et de pouvoir les réunir correctement sans que ce soit une galère sans nom. Et il y a tout un tas d'autres intérêts, notamment le fait d'avoir un historique de code chacun de son côté, ce qui permet, s'il y a un crash d'une machine, de pouvoir récupérer énormément de choses parce qu'il y a la version du serveur, la version de la machine, la version des autres développeurs. Bref, ça donne une bonne résilience, ce qui est... ce qui est une très bonne chose pour la pérennité d'un projet. Et GitLab, c'est un... Donc, Git, tout court, c'est un outil en ligne de commande pour lequel il existe différentes interfaces, mais l'outil de base, c'est en ligne de commande. GitLab, une forge logicielle qui s'appuie sur Git, qui fournit un certain nombre d'outils, donc qui gère un certain nombre de projets. dans chaque projet, on a... qui a une gestion des droits, droits d'utilisateur pour pouvoir consulter, pour pouvoir écrire. Et dans chaque projet, on a... si... Si. T'as pas précisé que GitLab, c'est installé sur le même sur son serveur ? Oui, GitLab est libre, contrairement à GitHub, et on peut l'installer sur son propre serveur, et en l'occurrence, là, sur un des serveurs d'unitaire. Et donc, dans GitLab, outre le fait d'avoir le code versionné par Git, on a une gestion d'issue, donc une possibilité, notamment pour les non-développeurs, mais aussi pour les développeurs, de remonter des bugs ou des suggestions de fonctionnalités. De merve-request, ça, c'est pour refusionner ou... Oui, c'est ça, c'est les... pour le request de GitHub. Merge-request ici, c'est pour refusionner du code qui a été fait par quelqu'un avec le dépôt de référence du code. Il y a une partie CI, donc Continuous Integration, Continuous Delivery, dont je vais parler plus longuement ensuite, qui permet d'automatiser des tâches, par exemple, pour publier du code, enfin, pour publier une application précompilée, aménagée, pour automatiser tout un tas de tâches quand on publie une version de code pour aller de la version du code source à l'application utilisable. Donc, c'est quelque chose dont je vais parler plus longuement, donc je n'en parle pas plus là. Il y a un wiki, il y a... Il y a d'autres choses, donc on peut y mettre des bouts de code et gérer les membres, enfin, voir les membres, gérer les membres. Donc, voilà pour la présentation succincte de GitLab et dans la partie sur laquelle je vais rentrer beaucoup plus, c'est la partie CI. Donc, la partie CI se pilote à partir du fichier .gitlab.ci.yml qui est un fichier qu'on intègre à la racine du projet quand on fait un projet qui a une syntaxe qui ressemble à ça. Il y en a des beaucoup plus simples. Les plus simples, globalement, se résument à ça avec quelques lignes en moins encore qui permet juste de publier le contenu du dossier public du projet sur une GitLab page. Donc, en gros, ça permet de publier un site web de façon très simple ou de la documentation effectivement ou de la documentation en ligne qui du coup est un site web. Et donc, la CI a comme intérêt de permettre d'avoir toujours des binaires, des versions exploitables par l'utilisateur à jour par rapport au code puisqu'on automatise le process de release, de build. Ça permet également de faciliter l'entrée de nouveaux développeurs sur le projet parce que vu que le processus pour aller du code source à la version exécutable est décrit et automatisé dans ce père du la souris. Voilà. Vous pourriez éliminer la barre de Firefox qui fait de la publicité ? Yep. Voilà. Vous éliminez la barre aussi, la barre de l'inverse qui se marque. Oui, là c'est bon. C'est parfait. Donc, le... Comment ? La souris, oui, par contre, ce que je voulais dire, non. Oui, pour que les... pour pouvoir s'intégrer à un projet et y contribuer, c'est quand même vachement pratique de pouvoir passer du code source à la version qui tourne dans son navigateur si c'est une appli web ou sur son ordinateur sinon. Et donc, avoir dans un environnement clos puisque ça, ça tourne indépendamment du système vu que c'est dans une... Le process de CI fonctionne avec Docker, donc en gros avec un système de conteneurisation ce qui, pour faire simple, est une machine virtuelle légère, jetable, qui va être créée pour le... pour l'exécution des instructions qui sont décrites là et qui va être jetée ensuite. Donc, c'est un environnement neuf au départ dans lequel on rajoute tous les ingrédients nécessaires et que on jette à la fin. Donc, en gros, il y a toutes les instructions nécessaires pour passer d'une machine qui n'a jamais entendu parler du projet à une machine qui est capable de faire tourner le projet correctement. Donc, en tant que documentation, c'est également quelque chose de très pratique. Des documentations sur comment faire tourner le programme. Donc, par exemple, là, il s'agit de... si on veut passer du code source à la version consultable en ligne, on va avoir une étape npm install. D'abord, on va utiliser une image node8. Donc, ça va être du nodejs. On a une version avec laquelle ça marche. On va utiliser npm pour nodepackagemanager install, donc pour installer toutes les dépendances du projet. npm runupdate qui va faire les mises à jour qui peut lier au projet. On va utiliser un script personnalisé qui est accessible ici. Puis, exécuter un autre script associé au projet. et un troisième. Et ensuite, on va avoir des artefacts qui vont se retrouver. Donc, les artefacts en matière de build, c'est la partie de la machine, le dossier qui est sauvegardé et qui va donc survivre à la machine au moment où elle va de jeter. La machine virtuelle qui sert à la construction au passage du code source à la version compilée. Donc, là, dans mon cas, c'est generated.build.public qui est l'endroit où est la version prête à l'emploi où elle est stockée que je vais conserver pour 60 minutes parce que je n'ai pas besoin de la garder ad vitam. j'ai juste besoin de la garder suffisamment pour pouvoir la déployer ensuite sur un premier serveur et en GitLab Page ici. Donc, pour la déployer sur un serveur, je vais utiliser un autre environnement qui est un environnement non pas Node mais un environnement qui contient R-Sync qui permet de transférer des données sans recopier ce qui a déjà été copié. Je vais rajouter une clé SSH que j'ai stockée dans la configuration de GitLab. Donc, c'est dans la configuration de GitLab associé au projet il y a un endroit où on peut mettre des secrets de variables. Donc, ces secrets de variables permettent d'avoir des secrets qui vont être utilisés par le processus de CI sans avoir besoin d'être accessible dans le code source vu que le code source est public mais que les secrets qui permettent d'avoir un accès en écriture sur un serveur ont tout intérêt à ne pas être public. Donc, là, j'écris une clé privée qui permet de copier le dossier via SSH à destination au bon endroit dans la machine virtuelle pour ensuite qu'elle soit accessible quand on fait une commande ici R-Sync qui va prendre le dossier Generated Build Public et le copier en l'occurrence sur mon serveur dans le dossier projet qui l'exposera en ligne. Si je suis un consulteur du projet je crée une branche sur cette branche je bote le fichier et je fais la variable secrète je vais afficher le contenu de la variable secrète alors tout à fait si la variable secrète n'a pas la coche protected de cocher si elle est en protected il faut que la branche sur laquelle s'exécute la CI soit également protégée pour que la variable soit accessible donc sur la plupart des projets qu'il y a sur GitLab et c'est la configuration par défaut la branche master est protected donc tous les secrets qu'on indique dans la configuration GitLab à partir du moment où il est moins protected ils ne seront accessibles que dans la branche master donc du coup c'est que le gestionnaire du dépôt qui y aura accès et pas l'ensemble des contributeurs donc ça évite effectivement ce souci de sécurité et sinon pour publier en GitLab page oui concrètement ça correspond à ça c'est c'est juste que de la stocker moi j'ai pas envie de stocker ma TSH alors oui mais quand tu exécutes le Jenkins tu l'exécutes manuellement du coup ou il est déclenché automatiquement parce que là le contexte c'est que ça s'exécute automatiquement quand il reçoit un push alors après si tu stockes tu peux très bien créer une clé SSH spécifique au déploiement si tu stockes sur ton projet sur les clams après il y a en théorie que toi tu l'auras c'est et que les administrateurs du système c'est bien de créer une clé spécifique pour la CIA c'est ça pour ma part effectivement c'est une clé spécifique qui est associée à ça c'est ça bonjour entrez entrez et du coup pour déployer sous forme de GitLab Page il n'y a pas besoin de secrets particuliers puisque ça se fait juste en plaçant dans le dossier public donc là je déplace le dossier qui contenait generated build public donc l'application prête à tourner dans le dossier public qui est un dossier spécial qui est utilisé par GitLab Page pour exposer le contenu oui bah oui tant que à fait tout à fait tout à fait tout à fait Pélican est un générateur de sites statiques il n'y a pas besoin d'intelligence serveur au moment de la consultation donc c'est tout à fait adapté pour pour ça tout à fait oui 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 ça utilise exactement ça c'est là l'exemple de code que j'ai c'est c'est sûr j'ai vu en fait la 2.4.2 est sur GitLab la 2.5 il n'y est pas parce que tu as fait les modifs en dehors du coup elle est en dehors mais sinon oui ça tombe comme ça voilà tout à fait donc je reprends pour le micro historiquement il y a un certain nombre de scripts de l'unitaire enfin de l'unitaire ou autre des projets qui sont sur le serveur directement et qui du coup ne sont pas versionnés ne sont pas auditable par d'autres et en passant par de la CI du coup ils sont intégrés comme des éléments du code du coup avec tout tout l'intérêt de Git et du versionnage pour pour pouvoir les faire évoluer donc pour le site web et pas pour l'unitaire lui-même ok c'est ça le alors en fait c'est le fichier .gitlab ci.yml qui est un des fichiers du projet dans donc versionnés avec git comme le reste voilà et les images qu'il y a ici c'est des images Docker donc pour ceux qui connaissent Docker si le build est très lent parce qu'il y a énormément de choses énormément de dépendance à gérer il y a des mécanismes de cache qu'on peut utiliser ou si on veut encore améliorer on peut construire une préconstruire une image qui contient déjà les dépendances c'est du coup d'un point de vue documentation un peu moins pratique pour voir tout ce qu'il y a comme prérequis mais on peut toujours aller voir l'image enfin la recette qui construit l'image qui est importée et du coup avoir la façon de préparer c'est ce qu'on fait pour un document on a aussi on a un dépôt Docker spécifique on a un registré spécifique qui est registré pour un document et dans le book lab il y a un groupe qui s'appelle Docker où il y a les dépôts qui construisent une image Docker très talentée avec tout l'environnement et ça nous permet d'aller plus vite pour être le projet c'est du coup le plan du document de Docker c'est qu'il se fait sur l'aspect on a aussi une CIH pour construire les images Docker oui effectivement il n'y a pas besoin de mettre les mains dans Docker il y a quand même besoin de comprendre le mécanisme de construction mais il n'y a pas besoin d'installer le nécessaire c'est ça oui là il n'y a pas énormément de fichiers il y a le Dockerfile qui part d'une image donnée qui fournit quelques paramètres et qui va exécuter un certain nombre d'actions pour construire pour construire une image avec les différentes commandes Docker que je pourrais détailler un peu plus à la demande mais qui sortent sinon un peu du sujet donc ça c'est le Dockerfile en lui-même et à côté dans le même dépôt de code on a le GitLab CI donc qui part d'une image Docker Git et qui va ici build image qui va exécuter différentes instructions pour construire l'image Docker puis la publier directement sur la publie donc sur l'enregistrée de notre propre objectif local et aussi sur Dockerfile voilà donc exactement exactement c'est le cas d'action comment tu veux hum hum ouais donc j'ai dit ça moi sur les bugs Docker on est à peu près là 40 minutes par exemple c'est pas grave et du coup en très confédant avec le truc dans l'image liée à Docker qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? oui effectivement donc là ce que ce que j'ai montré c'est globalement comment on construisait comment on faisait le build puis la publication on peut contraindre la branche dire par exemple ce script là il s'exécute que sur la branche master on peut aussi mettre d'autres types de contraintes on peut faire certaines certaines étapes uniquement selon les tags donc pour une version associée à un tag on va publier on va faire telle ou telle étape de la CI on peut faire des étapes qui sont manuelles donc c'est un automatisme mais c'est un automatisme pour lequel il faut faire un clic pour le déclencher il se fait pas purement automatiquement donc typiquement si on veut pas publier une release automatiquement on peut avoir toutes les étapes de construction qui génèrent une version de pré-release tester soi-même la version de pré-release et si tout va bien à ce moment là cliquer pour publier la release pour qu'elle soit plus largement accessible et visible alors il y a moyen de faire beaucoup de choses donc il y a les variables secrètes comme j'ai indiqué là il y a moyen aussi de faire des appels réseau donc de faire appel à des ressources externes pour alimenter le build c'est pas forcément une bonne pratique dans la mesure où ça rend le build pas reproductible ou moins reproductible mais dans certains cas d'usage ça peut être tout à fait pertinent c'est typiquement si on a un projet avec plusieurs fragments et que du coup la source de build est identifiée et facile à observer aussi et fonctionne avec le même système ça peut être tout à fait pertinent d'aller chercher des ressources sur les sur les projets dépendants en fait et de les assembler par contre inclure un gros binaire obscur au moment du build ça peut dépanner mais c'est pas c'est pas forcément l'esprit donc sinon sinon à la base la partie atelier gitlab je l'avais nommé atelier plutôt pour la faire de façon interactive que façon conférence donc soit ça s'y prête soit soit je vais plus passer à vraiment du question réponse ou à ou à tourner ça dépend si on peut avoir un accès wifi ça dépend si on peut avoir un accès wifi en fait on est tous sur le lac 4G on est pour avoir les voisins sur le lac 4G on peut les vétérant un peu au niveau de la situation et si on va par la télé oui oui ça peut ça peut effectivement aussi ouais ouais pas tous en même temps ok alors j'ai pour césium je me rappelle pas mais je me rappelle que j'avais essayé pour césium 4G et que j'avais galéré et que du coup j'avais pas réussi lors des RML 10 donc faudrait y retravailler pour pour que ça fonctionne bien mais oui césium ça serait bien aussi c'est uniquement Node.js 5 ok oui mais effectivement on peut commencer par avoir une version automatique avec Node.js 5 et une fois qu'on a la version automatique en Node.js 5 essayez de la faire marcher en Node.js le 10 stable est sorti pas encore LTS je crois alors si on construit une image si on utilise une image je pense que le plus simple c'est de commencer par utiliser une image Node de base et par mettre tout ce qu'il faut directement dans le script donc dans le GitLab CI ça va faire un build qui est long mais la première étape pour éviter de multiplier les fichiers les étapes et du coup les sources d'erreur c'est de de lister une à une toutes les commandes qu'il faut faire pour oui alors en fait c'est ça le fait de pas expliciter ici autre chose que Node.js c'est parce que j'utilise une image Docker officielle donc qui est gérée par par le dépôt de enfin par Docker pour construire je pense que si je pense que on peut avoir notre 0.4 0.6 et jusqu'à et ensuite j'optimise pour que ça aille plus vite oui alors il y a plusieurs choses dans l'Europe il y a une on publie certains certains images au cœur si 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 techniquement les builds officielles sont faits par quelqu'un mais même si c'est le cas on s'appuie on s'appuie sur une image Debian ou d'Ubuntu voilà on s'appuie sur une image officielle et après on installe nous même node et tout ça pour par contre on peut pas passer par trois personnes qui touchent à ouais mais ceci dit par exemple on utilise pour qu'on va nous même et on passe par des c'est vrai qu'on va pas mais nous on va télécharger et est-ce que on sait vraiment on a des dépendances d'accord par ce part la système de base en fait en fait gérer l'ensemble des dépendances enfin gérer l'ensemble des des dépôts des dépendances en local c'est une surcharge de travail non négligeable qui tant que les dépendances sont des dépendances qui sont également libres on peut espérer que les que les gestionnaires des dépôts sur lesquels on s'appuie ont plus d'énergie à consacrer à auditer ce qu'ils gèrent que nous à auditer leur version à eux et de nous se concentrer sur auditer ce sur quoi nous on travaille là tu vois par exemple le docteur file on part au niveau de l'image de base on part du nouveau et à partir de ça c'est un script en fait oui mais ce que je veux dire c'est que donc l'image ubuntu on la charge depuis l'extérieur et la construction de l'image qu'on fait toutes les dépendances npm on va aussi les chercher ailleurs on ne revérifie pas le code à chaque fois alors que si on passait par le guide il y aurait plusieurs intermédiaires c'est ça ok peut-être montrer un écran d'une type line pour qu'on voit ah oui très bonne idée je crois enfin si c'est pas la dernière c'est une très récente parce que la dernière mise à jour doit dater de moins d'un mois pipeline oui c'est la résolution qui fait on est en ouais c'est ça on est en visu mobile voilà donc là il y a donc l'historique et ok c'est pas le pipeline le plus intéressant à voir celui de Saka allez donc là on a l'historique des différentes constructions automatisées et si on regarde le dernier en date donc on voit les étapes qui se succèdent qu'est-ce qu'il y a et et le dernier manuel c'est ça donc première étape c'est le github sync deuxième build and test donc et la construction et des tests et la release qui est en manuel là je suis pas authentifié donc donc je peux juste rien faire à ce niveau-là et par contre si je si je clique dessus peut-être pas en étant peut-être pas sans être authentifié je peux normalement voir tout le log de de ce qui s'est passé pour s'il y a un problème enfin plus particulièrement dans le cas des fails pouvoir regarder tout ce qui s'est passé étape par étape et du coup débuguer alors par contre j'ai pas encore trouvé de moyen de débuguer efficacement la CI sans générer un nombre de versions important qui pollue du coup ouais tu fais un stash ouais ok effectivement oui et là on voit un déroulement linéaire il y a d'autres cas de figure là par exemple où je déploie et sur sur mon serveur et en gitlab page si on regarde la CI l'étape de publication on a plusieurs en parallèle c'est il y a et le page et mon serveur donc on commence par faire l'étape de build puis les étapes de publication et le gitlab page en a une deuxième de vérification donc là et la CI elle peut avoir d'autres intérêts pour par exemple pour un nouveau contributeur sur un projet vous pouvez inviter dans la CI un leader par exemple pour vérifier la qualité de code ou même un programme de formatage et ça peut permettre d'aider justement les nouveaux qui arrivent et de voir ce qu'il y a tout à fait dans leur projet oui des tests d'intégration tout à fait tout à fait après mettre tout là-dedans ça me paraît tout à fait pertinent à partir du moment où on sauvegarde correctement le gitlab aussi oui mais pour autant qu'est-ce qu'il y a on doit pouvoir mais gitlab n'est pas forcément l'outil qui est le plus pratique à sauvegarder ou alors en ayant une période où on ne peut plus l'utiliser c'est-à-dire qu'en gros on le met en mode maintenance pour avoir un état stable à sauvegarder et ensuite une fois que la sauvegarde est finie sachant que c'est lourd de sauvegarder tout gitlab à ce moment-là on peut ressortir de mode maintenance pour continuer apparemment il y a des façons de faire un peu plus sympa en le mettant en accès en lecture seul pendant que pendant qu'on fait la sauvegarde et en remettant en accès en écriture une fois que c'est fini mais c'est du boulot avec on peut peut-être je ne connais pas Borg alors il y a comment ça s'appelle il y a Omnibus comme techno c'est du c'est du gitlab alors gitlab donc c'est Omnibus qui charge de faire le build des gestions des mises à jour c'est ah bon on a un serveur pour gitlab et un deuxième serveur pour les jobs de TI pour le gitlab le gitlab est dans un compte non mais les deux serveurs c'est du serveur ouais alors là pourquoi t'as les serves et c'est du Oui. En ce moment-là, en fait, le cadre a été installé une part-faire, il n'est pas fait dans la rue, il va revenir à la rue. En attendant, il y a quand même aussi une licence qui s'est proposée pour le faire un peu, mais c'est vrai que c'est à tout niveau, on a venu se chercher, nous, on est en train de faire un tout de suite, et voilà, on fait des serveurs en déjà 100 euros. En quoi, t'as dit ? Oui, c'est en temps carrément. Et le truc, c'est qu'on sait pas exactement, forcément, quoi prendre comme c'est tout, qu'est-ce qui est adapté, et que ça commence à monter un peu en faire. Là, la matière, on a un deuxième serveur pour mettre juste tes renheurs, c'est un peu plus, un serveur qui a... Enfin, on a une norme de chose. En fait, c'est à la fois, 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 on s'en va voir, c'est à la fois, c'est à la fois, on lespace. Bienvenue dans la Team. Là après, c'est un vrai boulot. Voilà la phrase après. Alors, on va finir, parce que du coup, il y avait déjà fonctionné, vous savez qu'il y a un post no dans le cas, on peut en faire... Oui, il y a un truc, il y a un pro-jour d'accord ou avec moi c'est tout à fait sachant que moi l'administration système j'en fais depuis longtemps parce que parce que j'aime bien maîtriser justement mon infra mais c'est pas ce sur quoi je m'éclate je prends beaucoup plus plaisir à faire du développement que à faire de l'administration système c'est ce que je fais avec enthousiasme il a choisi de valoriser notre monnaie pour l'instant c'est un choix discutable du coup est-ce qu'il y en a qui veulent passer en mode atelier pour manipuler un peu ? alors est-ce qu'il y en a qu'un ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? parce que s'il y en a qu'un c'est peut-être ça me paraît plus pertinent de passer en mode si on passe en mode atelier moi j'ai énervé le web là il n'a pas quoi on est ailleurs aussi il y a peut-être deux salles comme ça on pourra faire des questions on coupe la captation en matière de présentation oui sans problème il n'y en a pas d'autres éléments des questions alors CI c'est l'intégration donc c'est plus la partie build et on se met à parler de CD pour la partie publication c'est ça delivery intégration c'est ça c'est build et test voilà et pour moi le continuous delivery si c'est continuous c'est que la partie delivery n'est pas manuelle mais automatisée mais après je pense qu'il y a plusieurs écoles sur le sujet oui oui alors ça c'est propre à chaque langage c'est effectivement propre à chaque langage mais je peux je peux montrer un exemple là c'est des appels de script qui fera d'autres salles en fait oui qui sont assaisés dans une boîte et après c'est dans le script qu'on le offre qui appellent l'outil en fait c'est donc là je suis sur un autre gitlab pour illustrer ça là la partie test donc j'ai une étape build une étape test publish quality check et publish report donc je publie les rapports de qualité donc je commence par faire mon build et ensuite je vais voilà donc je commence par faire mon build qui se résume en npm install et npm run build pareil j'exporte un artefact qui du coup va être disponible pour les pour les étapes suivantes où je vais tester dans chromium avec une image que j'ai préparée à un autre endroit pour accélérer donc je lance le script j'utilise karma vu que je suis en node ça me permet de tester directement dans le navigateur en disant karma tu me le lances avec chrome sandbox avec un certain nombre d'options donc je teste avec chromium chrome firefox 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 release alors en fait soit soit tous les tests passent soit le build échoue et du coup je peux consulter le log pour voir ce qui ce qui a foiré c'est ça sachant que ça ne m'empêche pas de faire tourner les tests en local avant de builder en l'occurrence sur ce projet si je ne me trompe j'ai mis des des git hook qui quand on veut faire quand on fait un commit alors peut-être pas pour le commit mais au moins pour le push va vérifier que les tests passent avant d'envoyer donc en gros juste avant en gros j'utilise les git hook pour vérifier que ça passe dans l'environnement de développement et là dans un environnement plus vierge je vérifie que ça marche aussi et que ce n'est pas du coup des réglages spécifiques à mon environnement de développement qui font que les tests passent c'est ça c'est en gros quand tu construis tes tests tu les construis de la façon dont tu veux si tu veux dire qu'un test réussit s'il reçoit une exception dans tel cas de figure il réussit s'il a reçu l'exception alors à ce niveau là le script effectivement en gros c'est la convention Unix quand le programme termine avec un code zéro c'est que c'est bon tout le reste c'est en erreur on peut si on veut qu'une ligne s'exécute et qu'elle ne soit pas bloquante pour la suite mettre la ligne ou yes enfin je crois que c'est yes pour lui dire de toute façon tu retourneras zéro voilà et donc une fois que les différents tests sont exécutés je publie la démo je publie un build statique de ce qui a été buildé avant je publie l'outil en question sur NPM et une fois que ça c'est fait je rajoute pour le suivi la construction d'un certain nombre de métriques de qualité qu'ensuite je publie ce qui me donne un pipeline c'est ça c'est une grosse CI ça me donne une jolie pipeline avec le build les tests sur les différents navigateurs qui sont parallélisés les voilà et ensuite test qualité et les steps ou stage peut-être stage ok et le nom de chaque étape c'est l'exécution voilà c'est ça enfin c'est c'est une exécution enfin c'est un rendu visuel de l'exécution du process et sachant que s'il y a une des étapes qui a échoué donc tu mets tente c'est ça si je prends un cas de figure où ça a échoué je peux aller voir ici pourquoi ça a échoué donc je vois que visiblement il y a des délais qui ont été dépassés et du coup il n'est pas allé plus loin oui c'est ça oui voilà alors le maintenability je le construis par ailleurs au niveau d'une des d'une des générations de métriques qualité je construis ce badge là et à une autre étape de build je et mon coverage oui mais visiblement il il s'importe plus dans ce projet là mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et ça a marché à un moment mais probablement que le fait que je bosse plus activement sur ce projet j'ai pas maintenu ça voilà c'est quoi c'est quoi le coverage non en fait on fait des tests automatisés c'est des études donc des instructions du code et donc le coverage c'est le calcul de la proportion de code parcouru par les tests donc si t'as un coverage très proche de 100% c'était plus test t'es tellement tout ton code tout le coverage est haut comment ça veut pas dire que t'es tout les cas c'est pas fait dans tout ton code c'est ça c'est un cas à chaque fois dans tout ton code c'est pas ça fait pas tout mais c'est un indicateur c'est ça et là on voit que par fichier tu vois il a testé 22% du code c'est ça enfin un dossier en l'occurrence si je regarde là on voit la répartition il y a des trucs qui sont très testés c'est ça en fait c'est des appels à des fonctions qu'on code et puis lui il voit en fait où tu passes c'est ça et et on peut avoir la couverture par par ligne c'est ce qu'on a ici mais on peut aussi l'avoir par fonction par branche c'est à dire quand il y a des if est-ce qu'on a exécuté cette ligne certes mais dans le cas de figure où le if est vrai dans le cas de figure où le if est faux ça c'est c'est la partie branche donc là par exemple 100% des lignes de code sont exécutées mais seulement 81,25% des branches c'est ça mais du coup il y a moyen il y a moyen justement de faire remonter le fait qu'on n'ait pas une couverture à 100% oui alors là l'outil que j'utilise c'est un outil qui fonctionne pour du javascript c'est ça pour chaque pour chaque m'égal chaque m'égal c'est oui ouais ça génère un échange un échec c'est ça Oui, oui. C'est un marque aussi bien qu'il va y avoir. C'est connu, comme toi, en l'évaluant de l'évaluant ? Le JS que j'ai tendance à faire, il y a très peu d'objets, il y a un peu de procédural et il y a beaucoup de fonctionnels. Donc après, ça dépend de qui. Sur l'unitaire, ce n'est pas du code que j'ai écrit moi, donc je ne sais pas. Sur l'unitaire, c'est plutôt... On va pas le dire procédural, mais historiquement, ça faisait des callbacks partout. Quand on veut étudier en détail une couverture de test, on peut regarder le code lui-même. Et on voit que chaque ligne a été exécutée un certain nombre de fois. Et là, par exemple, on voit que tous les cas de figure n'ont pas été couverts. Il y a des bouts de code qui n'ont pas été exécutés dans la ligne. Voilà. Oui, ce que je trouve super dans Sonar, que je n'ai pas correctement là, c'est qu'on peut avoir l'évolution dans le temps de la couverture des différentes métriques. Ça, c'est de l'amélioration de la couverture, à ça, avec le Sonar, justement, il permet de détecter des bonnes courantes. Il faut voir des patterns de code qui font dire que là, ce pattern-là, ça crée toujours des données. Ça fait attention à l'évolution, il est bien. Le Sonar, il prend le L-Code, il est plus tard, et puis il est plus tard, et il est plus tard, et il est plus tard. Et il est plus tard, et il est plus tard, et il est plus tard, et il est plus tard. Pour moi, qui ai galéré à installer un SonarCube, à faire des interconnexions, et qui, du coup, ai cherché d'autres alternatives qui soient vraiment conçues pour l'écosystème Viesse, j'ai trouvé aussi d'autres choses. Ça, c'est Plateau, Plateau ES6, je crois. Et donc, on a aussi une analyse avec Complexity, Sloc, EST, Error, Lint, Error, donc avec de la remontée, de la complexité, de différentes métriques. Présenté sous forme d'erreur probable, je crois que lui ne me le sort pas. Oui, les lignes d'erreur. Encore. Oui. Est-ce qu'il nous l'indique en détail ? Oui, il nous... C'est ça. Qu'est-ce que je fais, mais... Voilà. Alors, je pense qu'il y en a, mais ce qu'il y en a dans la salle, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas fait. Mais ça me paraîtrait effectivement très, très intéressant dans le cas de Césium à intégrer pour avoir, pour publier directement dans le Play Store, une version à jour. Ça me paraîtrait top d'avoir ça. Oui. Je pense que le mieux pour FDroid, c'est de voir avec FDroid, parce que, de ce que j'ai compris, ils sont très tatillons. Non, mais ils veulent un répo, un répo, oui. Ah, non, pas ? Oui. Je pense que nous, c'est un répo, c'est un répo. Voilà. Un peu plus. Donc, on peut faire que... Est-ce qu'on peut faire une déclenche ? Si tout à l'heure, le répo... On peut faire un répo, c'est un répo. Et puis là, c'est un répo. Tu veux qu'on coupe la captation ? Bravo, Kisan. On peut écouter et j'envoie sur les plateformes. D'accord. ...